Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur la G Suite et Google Classroom. Nous allons maintenant voir comment communiquer avec sa classe, avec Google Classroom, grâce au flux. Je vous montre. Donc, une fois que vous êtes connecté à votre Classroom, premièrement, on s'assure que l'ensemble des participants de nos élèves sont bel et bien inscrits. Donc, pour ce faire, on peut aller cliquer tout en haut sur l'onglet Participants et de constater que nos élèves ont bel et bien saisi le code pour joindre le cours. Les communications, tout se passe ici dans l'onglet Flux. Donc, ça se trouve être la page d'accueil, un peu comme le babillard central en ce qui a trait aux annonces. Ce que vous voyez, vous, à l'écran, grosso modo, c'est la même vue que les élèves auront également. Donc, pour être capable d'écrire ici, dans l'espace Flux, sur le babillard du groupe, vous allez cliquer ici sur « Partager une information avec votre classe ». Donc, je clique ici. Et immédiatement, une boîte va s'ouvrir pour pouvoir ici saisir l'annonce importante. Donc, je vais créer une annonce très importante. Et voilà. Ensuite, si vous constatez, on a deux menus déroulants ici en haut. Le premier est vraiment pour désigner à quelle classe nous voulons adresser ce message. Parce que vous pouvez gagner en efficacité. Si tout comme moi, vous avez plusieurs groupes, plusieurs classes, qui sont concernées par ce même message, par cette même annonce, vous auriez pu le transmettre de manière, en même temps, à ces groupes différents. Donc, si vous avez des multiniveaux, plusieurs groupes ici, du côté du secondaire, on aurait pu ici venir cocher l'ensemble des groupes auxquels sont destinées cette annonce très importante. Donc, ici, on peut choisir la classe et ainsi gagner en efficacité. Et également, ici, on peut déterminer aussi, définir à qui, à quel élève s'adresse ce message. Donc, bien entendu, là, tous les élèves, par défaut, sont sélectionnés de ce groupe-ci. Mais nous aurions pu également, ici, simplement identifier un élève. Donc, c'est simplement cet élève choisi qui aurait eu cette annonce importante sur le flux de son groupe Google Classroom. Donc, voilà pour ce qui est ici de la définition des destinataires. On a écrit notre message. Ensuite, on a la possibilité, également, si vous regardez bien, ajouter. On a la possibilité, ici, d'y ajouter soit un fichier qui se trouve sur notre Google Drive. Donc, si je clique sur celui-ci, nous allons avoir, donc, les fichiers récents sur lesquels nous avons travaillé. On a également la possibilité de l'importer depuis notre ordinateur. Donc, si le fichier se trouve sur votre ordinateur, que ce soit un PDF, tout ça, qui est à lire, il y a la possibilité de le joindre. Donc, ici, mon Drive. Donc, on a accès directement à l'ensemble de nos dossiers qui se trouvent sur notre Google Drive, bien entendu. Et ici, que les différents drives partagés, donc, les Google Discs partagés, j'y reviendrai à l'intérieur d'une autre capsule. Donc, je vais fermer ici. Donc, on voit, on a également la possibilité d'ajouter un lien. Donc, on aurait pu, ici, dire aux élèves d'aller consulter une ressource numérique intéressante, de regarder une vidéo précise. Justement, en ce qui a trait aux vidéos, toujours en cliquant sur « Ajouter », on a la possibilité, ici, vous voyez, « YouTube ». Donc, on a la possibilité, ici, de venir, ici, chercher sur YouTube une vidéo qui serait sur un sujet donné. Donc, dans une approche, ici, de pédagogie inversée, où on demande aux élèves de s'approprier, peut-être, la théorie, une partie du contenu de manière autonome chez eux. Donc, les élèves vont pouvoir visionner la vidéo et, ensuite, ici, être prêts pour le cours. Également, toujours dans « Ajouter », finalement, on va finir avec « Fichier ». Donc, nous l'avons vu tout à l'heure, ici. À partir de « Fichier », on va pouvoir, comme ça, importer un fichier depuis notre ordinateur qui sera joint à notre annonce. Donc, je peux le faire, là, pour, ici, on va prendre un fichier récent. Comme c'est, voilà, j'ai une petite infographie, ici. Ou même, je pourrais, ici, insérer une présentation d'une autre capsule, donc, que j'ai faite. Et, finalement, on n'a qu'à cliquer sur « Publier ». Si vous remarquez, il y a une petite flèche à droite de « Publier ». Si on clique sur celle-ci, nous allons avoir d'autres options. Soit de « Programmer » ou d'enregistrer le brouillon. Si on enregistre le brouillon, dans le fond, on va pouvoir y revenir. OK ? Notre publication va être en gris ombragé. Seul nous allons pouvoir, comme ça, l'avoir, la modifier. Si on clique sur « Programmer », ce que Google Classroom va nous demander, ici, c'est de programmer une heure de publication. Donc, si, tout comme moi, des fois, vous avez la tête bien pleine de choses à faire et tout, et qu'une idée émerge et vous dites « Ah, j'aurai cette annonce-là à faire, mais simplement la semaine prochaine à mes élèves ». Donc, vous auriez pu, de la sorte, déjà faire votre annonce et la programmer pour qu'à un moment précis, elle soit diffusée. Donc, voilà, là, vous définissez ici la date et l'heure de son envoi. Une fois qu'on a terminé tout ça, on clique sur « Publier » et vous devrez constater, ici, que notre publication est présente, ici, sur le flux, donc sur le babillard de la classe. Également, sur le babillard de la classe, vous allez y trouver, les élèves, par défaut, peuvent également y faire, ici, des annonces, des contributions. Vous allez également constater que tous les travaux, tous les documents, également, que vous y déposez vont être mentionnés, comme quoi qu'ils ont été déposés toujours à l'intérieur du flux. Donc, le flux, comme ça, c'est à la fois un espace où les annonces sont publiées, à la fois un espace où tous les ajouts, les devoirs qui ont été créés, vont être mentionnés. Donc, voici le petit tour sommaire sur la fonctionnalité, ici, de l'espace, ici, du premier onglet « Flux ». Donc, l'espace, ici, de communication entre les élèves eux-mêmes, entre l'enseignant et les élèves, également. Je vous remercie. Bonne journée.